Le document que voici est le contrat type pour le transport des produits pétroliers et dérivés qui lie désormais les acteurs de ce secteur d'activité à leurs marketeurs. L'accord est signé entre les deux parties à Yaoundé ce samedi 9 avril 2022 selon cadrement du gouvernement, représenté à cette cérémonie par le ministre du Commerce, le ministre des Transports et le ministre de l'Eau et de l'Énergie. La signature de ce document marque donc l'aboutissement d'un long processus de négociation et de dialogue. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Cela a duré presque deux bonnes années pour qu'on puisse arriver à cet accord. Et donc nous sommes heureux que vous posez la question qu'est-ce que je ressens. Nous sommes heureux de savoir que ce contrat a pu aboutir à ce dialogue, a abouti de manière favorable. Je crois pouvoir dire que les deux parties sont aujourd'hui satisfaites, en particulier les transporteurs. Avec la signature de ce contrat type, les deux parties s'engagent donc à travailler ensemble dans un cadre légal et précis. Une heureuse issue pour le régulateur qu'est le gouvernement qui félicite les concernés. L'encadrement des relations entre les marketeurs et les transporteurs routiers, des produits pétroliers et dérivés est désormais une réalité. Le fort, c'est le détenteur de la marchandise, le marketeur. Et celui qui se trouve dans une position moins favorable, c'est le transporteur. Et ce contrat permet donc d'encadrer cette relation entre les deux parties. Et je pense très objectivement, je le dis sur le contrôle de mon collègue, le ministre des Transports, ce sont les transporteurs, encore une fois, qui sont gagnants dans cette opération. Luc Magloan-Bahga Atangana remercie les deux parties pour avoir su mettre en avant l'intérêt général, mais aussi tous ceux présents à cette cérémonie, dont le secrétaire général du Mine-Commerce, le directeur général de la CSPH, les directeurs généraux des entreprises pétrolières, les partenaires techniques et les présidents des syndicats, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada